Salut tout le monde, c'est David Pistol pour Curieville. On va passer à l'interview de Même les Anges Pleurs. Moi, c'est David Pistol, donc j'ai 20 ans. Je viens de Brest, de base. Je suis arrivé à Rennes il n'y a pas très longtemps. Et je viens de sortir un projet qui s'appelle Même les Anges Pleurs. Et c'est mon deuxième projet depuis un an. En un mot, je dirais personnel. J'essaye toujours d'avoir une écriture sincère et introspective. En une couleur, je dirais du bleu. Parce que c'est le bleu qui est sur la toile, sur le cover et sur les t-shirts de MLAP. Et en une émotion, je dirais paisible. Et je n'ai pas de justification derrière. C'est tout ce que vous aurez. Ah oui, mais c'est quoi du coup la question ? Un morceau pour me découvrir, je dirais le morceau Bart Simpson. Qui était dans mon premier projet Pléiade. C'est la première fois que j'ai fait un morceau et que je me suis dit Ok, j'ai peut-être trouvé ma patte. Du coup, il faut commencer par ce morceau. Je me souviens que quand je brille, je me souviens que quand je crie. Je me demande souvent si mon entourage est fiable ou pas. En vrai, ça dépend. Ok. C'est parce qu'il faut faire super attention avec qui on bosse. Il faut bien s'entourer. Un bon entourage, c'est une des clés majeures. Du fait que ton projet marche ou pas. Parce que si tu n'es pas bien entouré, tu ne pourras pas avoir des bons retours. Et tu ne pourras pas créer quelque chose de constructif derrière. Je questionne beaucoup mon entourage et la fiabilité de mon entourage. Parce que je suis quelqu'un qui bosse beaucoup avec ses proches. Et qui évolue beaucoup avec les gens qui l'entourent. Donc je pars du principe que si quelqu'un rentre dans ma vie et que je fais partie d'un cercle proche. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusqu'au bout ensemble. Là, il y a tout l'intérêt de questionner cet entourage régulièrement. On n'est pas comme eux. On ne veut rien faire comme les autres. Non, non. Mais en vrai, c'est dans le sens. Trouve ton truc. Et n'essaye pas de faire un truc pour ressembler à un tel ou un tel. Et n'essaye pas de rentrer dans une vague parce que c'est tendance. Ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Trouve ton truc. Et c'est comme ça que les gens te découvriront. Et c'est comme ça que tu construiras une base solide. Ici, on n'est pas là pour faire la une des magazines. Mais on est là pour faire le magazine. Oh, il faut que je l'écrive, c'est là. Prochain son, il s'appelle Magazine. Carrément. David Pistol, ce n'est pas que moi. David Pistol, c'est moi et tous les gens qui bossent avec moi. Pour l'instant, j'ai la chance de travailler que avec mon équipe. La seule volonté que j'ai, c'est signer en label que si c'est notre label. J'espère que ça va durer toute ma vie. Parce que franchement, c'est ce qui fait que j'ai une moto en rap. Faire de l'argent, puis on accélère. Je ne coffre pas pour un Mercedes. Attitude de mercenaire. Dans ce qu'on a dans le viseur, et c'est assez net. Franchement, c'est un milieu qui bouge énormément. Ça change de Brest dans le sens où il y a beaucoup plus de monde. Le passage de Brest à Rennes, j'ai un peu l'impression d'avoir fait un Brest-Paris. Parce qu'à Rennes, on peut vite être propulsé auprès de contacts et de personnes avec qui on n'aurait pas accès à Brest. Ici, on est beaucoup plus proche de Paris et on sent que les choses vont plus vite, que les choses sont plus pro. Et que les gens savent déjà plus ce qu'ils veulent. Le Brest à Rennes est rempli d'artistes méga talentueux. On a plein d'artistes qui débutent et qui pourtant débutent avec des choses méga pro. Il n'y a que des gens qui ont envie que ça marche, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, en vrai, c'est super enrichissant de rentrer là-dedans et d'y baigner depuis quelques mois. Pas vraiment dans le sens où, pour les auditeurs, tout ce qui existe, c'est David Pistol. Le but, ce n'est pas d'avoir un anonymat ou de cacher une identité ou l'autre. Le but, c'est vraiment d'essayer au maximum de faire en sorte que David Pistol soit une entité à part. On recommence la question. C'est à cause des Américains, ça. Ils nous écoutent. Et le but, c'est vraiment que David Pistol soit une entité à côté et qu'elle ne soit pas beaucoup personnifiée pour qu'on puisse se concentrer au maximum sur l'univers musical que j'essaye d'apporter et pas juste sur la personne que je suis. Parce que ça, ça m'intéresse beaucoup moins. J'ai toujours essayé au maximum de créer une distinction entre les deux. Et c'est vrai qu'avoir un nom d'artiste qui fait nom et prénom, ça aide beaucoup parce que ça permet vraiment de créer une nouvelle identité et c'est très pratique au quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui consacre énormément d'importance à la scène et au travail scénique. D'un côté, j'ai presque envie de dire que je fais de la musique pour faire des scènes et pour ce que ça m'apporte. Mais c'est vrai que ça a été super vite pour nous parce que j'ai commencé à m'y mettre sérieusement depuis deux ans à peu près et on se retrouve à faire des scènes qu'en vrai, on n'aurait jamais pu faire normalement à notre niveau et à notre avancée artistique. Ce qui m'intéresse juste, c'est être devant des gens et communiquer avec eux et partager, etc. Et j'avais dit, on a eu la chance de faire beaucoup de scènes, mais en vrai, les opportunités, on a été les chercher aussi parce qu'on démarche énormément pour ça. En plus, c'est génial les scènes parce que ça permet vraiment de voir l'évolution, l'évolution de ton avancée dans la musique, que ce soit au niveau de toi, comment tu te sens sur scène ou quelle scène tu vas faire ou non. Et ça fait du bien après une scène de se dire, OK, là, j'ai bien réussi cette scène. Et c'est grave encourageant pour la suite, oui. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir du merch à mon nom. Pendant mes concerts, avoir des stands de merch, etc. J'aime beaucoup les vêtements, j'aime beaucoup la sape, etc. Et je trouvais ça important de pouvoir matérialiser ce projet-là. Enfin, pas spécialement ce projet-là, mais de matérialiser ma musique sous forme de merch. On essaie de faire un truc assez beau esthétiquement et un truc qu'on pourrait porter un peu tous les jours. et on est grave contents du résultat. C'est le travail de Vanessa. Vanessa, c'était la réalisation des graphismes et des dessins des anges, etc. Et la direction artistique, c'était surtout fait par Yanis, qui est mon manager. Et tout a été fait en interne, encore une fois. La suite, ça va être de jouer MLAP sur scène. On a plusieurs dates qui arrivent d'ici à la fin d'année. La suite encore de ça, ça va être de continuer à sortir des projets, continuer à sortir des trucs. Je ne m'impose rien du tout au niveau des sorties parce que je marche que au feeling et je marche que par vagues d'inspi. Mais la suite va être belle. La suite, c'est des multiplications, des additions. Alors, 2 plus 2 fois 10. Je ne vois pas d'ici, je fais moitié. C'est le merch de Damso, vie sur nous. Je ne suis pas fan du merch d'ailleurs. Il n'a pas trop poussé la DA. Il s'est dit, je vais mettre une image. Et c'est tout. Non, mais Damso, très fort, beaucoup de respect sur cet homme. C'est le merch de Dinos. Non ? Oui, je suis un baiser. Je connais ce merch, mais... C'est quoi les propals ? Oui, c'est 18, bien sûr, je suis un baiser. Bien sûr, mais je suis fou. Je ne sais pas, il n'a pas fait des t-shirts hiver à Paris en orange comme ça avec... Je ne sais pas, j'ai fait une fausse image. C'est comme, je ne sais pas, c'était la ref, mais le fait que Mbappé n'ait jamais eu de teinture rose. Moi, ça me choque, par exemple. Vous avez déjà vu ça ou pas ? T'es à la ref, il n'a jamais eu de teinture rose. Et pourtant, en tête, on a tous une image de Mbappé avec une teinture rose. Luther, très fort. Son merch est incroyable d'ailleurs. Pareil, c'est le genre de merch que je peux porter sans écouter Luther. Luther, c'est très fort. Mais c'est un peu ce qu'on a essayé de faire aussi avec l'ange qui pleure, etc. Le but, c'était vraiment de en faire un truc beau esthétiquement. Luther est méga doué pour ça, que ce soit sur ses covers ou ses t-shirts. Si tu passes par là, Luther, salut ! Tu es là ? Je n'ai pas. Là, comme ça, je dirais Travis Scott. Avec les hiéroglyphes, il est du genre à faire ça. Je vais voir les propels. La déception dans le règlement. Ce n'est pas Hamza. C'est l'autre du coup, non ? C'est Hamza ? Je crois que d'ailleurs, je n'ai jamais vu quelqu'un porter du merch de Hamza. Alors que pourtant, Hamza a une grosse communauté. C'est pour ça aussi, je pense que je n'ai pas reconnu. Mais très fort. Très fort. Bah, Jossman. Visite du Petas, c'est écrit dessus. Même les Anges pleure, c'est disponible sur toutes les plateformes depuis le 22 septembre. Comme on a dit, on a des t-shirts à l'effigie du projet. Et il ne faut pas hésiter à aller écouter ce projet. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait presque un style différent par son. Donc, je ne veux pas entendre deux mecs qui sont là. Ouais, non, 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 ce n'est pas mon style. Eh oh, eh oh. Je te vois venir. Donc, allez écouter MLAP. Et restez concentrés pour la suite. Parce qu'elle va être encore mieux. Et c'était David Pistolle pour Curieville. Ciao.